Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter, 2 young adultes et 2 romances. Le premier c'est Max de Savakouen Scully, qui est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis super longtemps. Et le fait que Orphelin 88 de la même auteur soit sorti m'a donné envie de découvrir l'auteur, puisque tout le monde dit que c'est juste génial. Donc comme j'avais Max sous la main, je me suis dit, allez, c'est le moment de le lire. Dans cette histoire très particulière, on va suivre Max, qui est au début de l'histoire un fœtus, c'est-à-dire qu'il nous parle depuis le ventre de sa mère, le jour de sa naissance. Il nous explique en fait comment elle a été conçue, dans quelles circonstances, comment est-ce qu'il compte servir son fureur, etc. C'est très très particulier en fait, puisque Max est déjà conditionné à être un bon arien, puisqu'il fait partie du programme Lebensborg, qui est un programme qui a été créé avant et pendant la seconde guerre mondiale, et qui était censé faire des êtres de la race arienne juste parfaits. Les bébés qui ne correspondaient pas étaient, eh bien, j'étais à la poubelle, on va dire. Donc Max est au courant de tout ça, il est parfaitement d'accord avec tout ça, et on va le suivre en fait de sa naissance jusqu'à ses dix ans à peu près, jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. J'ai trouvé ce bouquin très très intéressant, c'était passionnant de voir l'envers du décor. J'ai appris pas mal de choses quand même sur la seconde guerre mondiale, sur comment est-ce que par exemple les Polonais, où les Allemands ont vécu la guerre, ont vécu l'occupation, ce genre de choses. C'était intéressant de voir ça du point de vue, de ce point de vue-là. Après, comme je vous le disais, ça reste quand même un roman assez particulier, et contrairement à beaucoup de personnes, ça n'a pas été un coup de cœur, parce que j'ai pas réussi à m'attacher à Max. Il est vraiment spécial. Pour moi, ce n'est pas un anti-héros. Un anti-héros, c'est l'inverse d'un héros, mais qu'on arrive quand même à apprécier. Là, ce n'est pas le cas. Il est trop endoctriné, et même quand il arrive parfois à ouvrir les yeux, à se poser des questions sur certaines choses qui nous paraissent juste aberrantes, malgré ça, je n'ai pas réussi à m'attacher à lui. Pour moi, il y a trop un décalage entre le fait que ce soit un tout petit bébé, et le fait qu'il nous parle de manière très adulte. Il ne nous parle pas du passé, il nous parle au moment présent. Donc voilà, ça fait un mix assez spécial. Et même si c'était justement ce qui rend le roman original, ça m'a un petit peu bloquée. C'est assez paradoxal, parce que j'ai aimé cet aspect-là du bouquin, mais en même temps, ça m'a un petit peu gênée. Vous voyez ce que je veux dire ? Cependant, ça reste quand même une lecture super intéressante. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre en commençant ce livre, et je ne m'attendais pas à ça, tout simplement. Même si je ne savais pas à quoi m'attendre, je n'imaginais pas ce genre d'histoire-là, avec ce genre de récit-là. Et c'était quand même vachement intéressant. Mine de rien, ça se lit quand même assez vite, et c'est un bouquin que je recommanderais aux adultes ou aux plus jeunes. Je ne sais pas à partir de quel âge on pourrait le lire, parce que c'est quand même un roman assez dense, et je pense que pour bien le comprendre, il faut avoir un petit peu des bases de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, je comprends pourquoi ce livre a eu tellement de retentissement. Est-ce que je lirai Orphelin 88 ? Peut-être, mais pas tout de suite, puisque ça parle aussi du Lebensborn, donc voilà, pour éviter l'érudite, je me le garde dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas pour tout de suite. On continue dans les Young Adultes avec Lumière de Carole Trébord, Le voyage de Svelta... 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 Lana ? C'est dur à dire ce nom. Euh... J'ai pas aimé, voilà. Je suis désolée à la peau le coup. Alors que plusieurs personnes m'ont dit « Ah, tu vas voir, tu vas trop aimer et tout ! » Ben en fait, non. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai été assez déçue de cette lecture, qui pour moi fait très jeunesse. Ça se lit vite, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur dans ce récit, alors que pourtant, on lit pas souvent des bouquins avec des... avec un fond de mythologie slave. Ça, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, de voir toute cette mythologie des pays du Nord qui interagissent avec l'aspect historique du bouquin, puisque ce bouquin se passe pendant le siècle des Lumières, donc ça c'est cool. Et que Svetlana va rencontrer des créatures qui sont pas tout à fait humaines, donc ça aussi c'est cool. Mais à part ça, ce bouquin n'est pas allé assez en profondeur pour moi. Déjà, je n'ai pas réussi à adhérer aux personnages, à les apprécier réellement, et tout va trop vite. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions dans cette histoire, mais les événements s'enchaînent de manière si rapide que des fois, on n'a même pas le temps de comprendre qu'il va se passer un truc, que déjà, on a un autre rebondissement, et sincèrement, il y a des moments où j'étais perdue, alors que c'est un bouquin jeunesse. Et aussi dans l'écriture, c'est assez sain, par d'oroxellement avec ce que je viens de dire. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment un bouquin young adulte, je le classerai plus en jeunesse, genre pour les 13 ans par exemple. Et c'était pas mal, mais je suis ressortie de cette lecture assez déçue. J'essaie de vous montrer, parce que dans le bouquin, ce qui est quand même sympa, c'est qu'il y a des illustrations dans le récit, comme ça, par moment. Et ça, c'était sympa, quoi. Ça nous permettait d'être plus immergés dans l'histoire. Mais à part ça, c'est pas un livre que je retiendrai, et c'est pas un livre non plus que je garderai forcément dans ma bibliothèque. Voilà. Ça peut pas fonctionner à chaque fois. On continue avec de la romance. J'ai lu Devine qui vient pour Noël, qui est un recueil de 6 nouvelles, écrite par 6 auteurs différentes françaises, de romances contemporaines françaises. Donc ça, c'était cool. Ça m'a permis de découvrir pas mal d'auteurs que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais lus. Et rien que pour ça, je trouve le contexte, quoi, super sympa. Si vous avez envie de tester la plume de certains auteurs, que vous n'avez pas encore franchi le pas avec leurs livres, bah c'est juste parfait. Pour tout redire, j'ai lu ce livre pendant la période de Noël, donc c'était nickel. Je pense que je l'ai commencé aux alentours du 2021, et j'ai lu une nouvelle par jour quasiment. Donc c'était trop bien pour être dans l'ambiance des fêtes, puisque chaque histoire va se passer vraiment tout proche de Noël. Ce sont des petites nouvelles toutes mignonnes, toutes douces. Alors certes, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça se lit vraiment très très bien. J'ai un peu plus accroché à certaines nouvelles qu'à d'autres, forcément. Mention spéciale pour la nouvelle d'Eve Borilli, qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire, et du coup qui m'a donné vraiment envie de découvrir l'auteur. Donc j'ai mis un de ses livres dans ma wishlist, parce que, voilà, j'aime bien ce genre d'humour-là. Sinon, le reste des romances sont toutes mignonnes, et voilà, ça vous fait passer un petit moment de lecture sans prise de tête, agréable à lire pendant les fêtes. Et le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est Orgueil et Sentiment, le premier tome de la série Les presses du cœur, ou du cœur, je ne sais plus, de LLG, donc Laura Liguerk. J'aime beaucoup cet auteur, mais cet auteur est aussi, à mon goût, assez inégal. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins d'elle que j'adore, et il y a des bouquins d'elle que je n'aime pas trop. Et celui-ci, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est assez mitigé. Pourtant, ça partait bien parce qu'on va suivre une jeune femme, Irène, qui en fait est la directrice d'un journal, donc ça c'est super cool. Ça se passe à la fin du 19ème siècle. Et elle écrit la chronique de Lady True Love. C'est une chroniqueuse du courrier du cœur que l'on voit dans des séries précédentes. Donc du coup, quand j'ai su que c'était sur elle, je me suis dit, c'est génial, c'est cool de découvrir enfin son histoire. Et le problème étant que les personnages n'ont pas réussi à me convaincre. En fait, Irène, en tant que Lady True Love, va écrire une réponse à une duchesse, enfin à une aristocrate. Et tout le monde sait que c'est la duchesse de machin chose. Et elle va l'encourager en fait à aller se marier avec un roturier, avec un homme qui n'a aucun titre par amour. Et le problème, c'est que le fils de la duchesse, donc le duc, Henri, va pas être très très content qu'Irène ait écrit ça à sa mère. Et il va un petit peu la menacer. Puis ensuite, il va passer un arrangement avec elle pour qu'elle convaincre, qu'elle essaye de convaincre sa mère, en tout cas, de ne pas se marier. Et voilà, donc ça partait bien. Le problème, c'est que... Comme je vous le disais, je n'ai pas l'air au personnage. Maman Irène, qui pourtant est une jeune femme assez féministe, qui refuse de mettre de côté ses idéaux pour intégrer la bonne société londonienne. Je n'ai pas réussi à éprouver beaucoup de sympathie pour elle, malgré le fait que je la respecte. Vous voyez, c'est un petit peu étrange. Et par contre, Henri, alors que moi j'adore les personnages très austères, très froids au premier abord, mais qui en fait cachent un passé romantique, etc. ou tout simplement sont des romantiques au fond 2. Il n'a pas réussi du tout à nous convaincre. En fait, c'est surtout lui, je pense, qui m'a empêchée de m'entrer complètement dans l'histoire. Je trouve qu'il a un point de vue très, très, très misogyne. Alors ok, ça va avec la société de l'époque, mais quand même, il y a des... Il a des arguments des fois qui m'ont un peu hérissé le poil, vous voyez. Et pourtant, généralement en romance historique, ce genre de truc, ça passe. Mais là, pour le coup, c'est pas passé. Je sais pas pourquoi. Et voilà, j'ai pas réussi à être charmée par lui. Ce qui fait que du coup, j'ai pas réussi à être charmée par l'histoire d'amour. Ce qui fait que du coup, je me suis un petit peu ennuyée. Pour tout vous dire, je me languissais de terminer ce roman pour passer à autre chose. D'autant plus que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages et qu'on va se concentrer sur beaucoup de choses différentes. Le journal d'Irene, la famille d'Henri, la sœur d'Irene, etc. Et donc, pour moi, la romance n'est pas assez présente. Ou en tout cas, n'est pas assez mise en avant. Donc voilà. Ça a été une lecture assez mitigée dans le sens où c'est une bonne romance historique. Mais qu'elle est un petit peu trop classique à mon goût. Vous le savez, j'ai lu beaucoup de romances historiques. Et qui est peut-être qu'à force, j'ai fait un petit peu le tour du genre et qu'il me faut des choses nouvelles pour réellement accrocher. Et ben ici, ça n'a pas été le cas. Voilà donc pour cette dette lecture. C'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.